Musique Loué soit Jésus Christ, en qui nous sommes déjà sauvés, « Sa grâce et sa paix soient avec vous. » Toutes les pensées qui surviennent en nous ne sont pas toujours le discours de notre cœur. Mais ce qui nous appartient toujours, c'est le consentement que nous donnons, quel qu'il soit, à ses pensées. Nous devons lutter contre les mauvaises pensées, contre les esprits mauvais. Et pour cela, saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 13 à 18, nous invite à revêtir l'armure du combat spirituel. Cette armure contient les éléments suivants. D'abord, le ceinturon. Le ceinturon donne stabilité, fermeté, unité au corps. Ainsi de la vérité, qui nous garde de la dispersion dans laquelle le démon veut nous entraîner, nous éparpiller aujourd'hui plus que jamais, étant donné les moyens fantastiques dont il dispose pour cela. Et nous faire perdre ainsi notre unité intérieure et nous transformer en légion. La vérité nous garde dans l'unité de l'être. Le monde ne dira rien des plus grandes fautes des serviteurs du démon. Par contre, il se fera une joie de dénoncer les moindres fautes matérielles, involontaires, accidentelles des serviteurs de Dieu. C'est pourquoi nous devons être sous nos gardes. Mais un serviteur de Jésus-Christ n'a plus aucune raison de mentir. Et c'est pourquoi il échappe au pouvoir du prince de ce monde qui est le père du mensonge. Nous revêtons la cuirasse qui protège ou du moins atténue les coups qui nous sont portés. Ainsi en est-il de la justice. En ne péchant pas, mais en faisant le bien gratuitement au service de notre prochain, nous empêchons nos ennemis de nous critiquer publiquement, de nous accuser aux yeux de tous et même à notre propre conscience. En faisant croire que nous sommes mauvais et que nos intentions sont intéressées alors que nous ne cherchons rien d'autre qu'à faire la volonté de Dieu, même au prix de notre propre vie. Nous chaussons les chaussures du zèle à propager l'Évangile. Sans chaussures, nous avançons péniblement. Mais avec le zèle pour annoncer l'Évangile, notre chemin sur la terre devient facile parce qu'il nous porte déjà au ciel que nous annonçons. En témoignant de l'Évangile, nous sommes beaucoup moins sensibles aux critiques, aux persécutions, aux scrupules des mondains qui retardent l'évangélisation. Nous prenons le bouclier de la foi. Par la confiance en Dieu et en sa parole, nous arrêtons tous les propos qui viennent donner la mort à notre âme, par le doute, l'erreur, le mensonge. Nous connaissons la vérité. Par la foi, nous connaissons Dieu tel qu'il s'est manifesté en Jésus-Christ mort et ressuscité. Par la foi, nous avons la vie éternelle. Par la foi, nous connaissons celui qui fait tourner toutes choses au bien de ce qu'il aime et dont rien ne pourra nous séparer de son amour. Nous revêtons le casque du salut. Le casque protège la tête qui est le centre de commandement de notre vie, le siège de nos pensées, de notre liberté. Ainsi, du salut reçu de Dieu, nous sommes déjà sauvés. Nous avons reçu ce salut gratuitement le jour de notre baptême. Nous n'avons donc pas à vivre angoissés comme les autres hommes qui se demandent ce qu'ils vont devenir, si oui ou non ils seront sauvés. Nous sommes donc protégés de la folie, de chercher un salut dans de fausses religions comme l'islam ou dans de fausses philosophies comme le bouddhisme, le new age, le yoga. Nous prenons ensuite le glaive par lequel nous mettons à mort nos ennemis ou bien les blessons, ce qui au plan spirituel signifie que nous convertissons nos ennemis ou du moins nous les blessons en les touchant au cœur pour préparer leur conversion. Et pour cela, la parole de Dieu a un pouvoir incomparable. Encore faut-il la lire, la connaître, la méditer, s'en nourrir chaque jour. Ces armes spirituelles ne peuvent être utilisées sans un entraînement rigoureux, sans une vie de pénitence constante, une vie de prière continuelle, sans la vie de la grâce donnée et fortifiée par la réception des sacrements. Il faut noter enfin que nous ne sommes pas de purs esprits, mais des esprits incarnés et que notre combat spirituel aura donc nécessairement une dimension incarnée, charnelle, temporelle, sociale. Il s'agit donc pour nous, comme le demandait saint Paul à Timothée, de prendre notre part de souffrance en bon soldat du Christ Jésus, pour que le règne de Dieu vienne, pour que sa volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Et il y a du travail, tant il est vrai qu'il est devenu dans notre société, à cause des institutions et des lois, de plus en plus difficiles de faire son salut. Cette situation est la conséquence logique de l'exercice du pouvoir par des loges et des forces anti-chrétiennes, qui n'est pas avec moi et contre moi, qui n'amasse pas avec moi, dissipe. Les renégats et les néo-païens au pouvoir ne veulent même plus reconnaître maintenant la loi naturelle, non à l'ordre moral, et leur activité publique tend à conformer nos concitoyens au refus de leur vocation naturelle et surnaturelle. Les lois, la presse, la télévision, les films, la publicité, bafouent systématiquement les commandements de Dieu, considérés comme un obstacle à la réussite de la vie, tandis que le mensonge, le vol, la fornication, l'adultère, l'homosexualité, l'assassinat, le meurtre et le trafic des enfants à naître sont considérés comme des phénomènes de société protégés par la loi. La grandeur et la noblesse de la charité politique obligent donc tout un chacun à travailler pour réorganiser la société sur ses fondements naturels et divins, tout restauré dans le Christ. Il s'agit de refaire une société, un tissu social, un réseau de relations, de rites, de pratiques, d'organiser la société et toutes les petites sociétés qui la composent à l'aide d'institutions et de lois conformes à la loi naturelle aux dix commandements. La finalité surnaturelle de l'homme passe nécessairement par des médiations naturelles, la famille, l'école, l'entreprise, la commune, la région, la nation, toute réalité voulue par Dieu. Société grande ou petite, en elle, l'homme naît, grandit et meurt. Et Jésus-Christ ne peut pas y être superflu ou facultatif. C'est vrai pour l'ordre personnel comme pour l'ordre social. Ainsi, de la forme donnée à la société, conforme ou non aux lois divines, dépend et découle le bien ou le mal des âmes. Puissons-nous nous faire des serviteurs du Christ roi, qui ne veut régner que par la liberté de l'intelligence, de l'amour et de la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada